Bonjour, André Houguet est boulanger bio depuis 30 ans et il anime régulièrement, une fois par mois environ, des stages de fabrication de pain bio au levain. Des stages très prisés et très appréciés, il se déroule au Grand Fougeret. Un pain bio c'est un pain fait avec des ingrédients biologiques, de farine biologique, mais par contre on fait eau ici en plus au levain naturel, c'est-à-dire sans levure ajoutée. Au départ le levain naturel c'est un mélange d'eau et de farine et il se développe des levures naturelles sans pousser en rajoutant des levures. Il se garde plus beaucoup plus longtemps, il est plus sain, surtout si on prend du pain avec du son, c'est important d'être au levain. Sinon c'est un pain qui a du son et qui a la levure, il est déminéralisant à long terme. Est-ce qu'il y a un acide phytique dans le son ? Je passe les détails. Et c'est important que si on prend du pain avec du son, c'est important que dans une boulangerie ordinaire, il ne faut pas prendre du pain avec du son s'il n'est pas biologique, parce que dans le son se concentrent les traitements de culture, ça veut dire qu'on en mange des produits toxiques avec. Donc c'est important, quand on a un pain avec du son, il y a deux conditions, qu'il soit bio et au levain naturel. Le vin pur, parce que l'appellation levain, actuellement dans les boulangeries, permet un petit peu d'ajout de levure à la fin du pétrissage. Et c'est dommage, ce n'est pas un levain pur. On peut apprendre dans une journée, on peut apprendre les bases. Moi j'ai revu des stagiaires avec leur pain et ils faisaient aussi beau que le mien. Donc vous voyez, c'est possible, si on ne lâche pas la main et qu'on s'y met, on n'est pas obligé de faire du pain tous les jours, parce que de toute façon un pain bio, ça se garde une semaine, donc il n'y a pas de problème. On peut en faire tous les 15 jours, on peut garder au frigo la petite souche sans qu'elle périsse, on la rajeunisse de temps en temps, il n'y a pas de problème. Ça fait 18 ans que je fais du pain, mais je n'ai jamais travaillé avec des professionnels. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai par exemple le porte-lames pour couper le pain, pour tailler avec des ciseaux, ce genre de pratiques que je n'utilise pas puisque je n'ai pas le temps. Généralement, parce qu'on fait à peu près 200 kilos de pain le vendredi, donc je n'ai pas vraiment le temps de m'amuser à faire tout ça. Et puis au niveau du levain aussi, les proportions, la façon de fabriquer son levain. Moi, je travaille avec un levain plus liquide, type pouliche, avec une farine blanche, donc voilà. Donc là, il doit être du mieux complet, donc c'est différent. Alors je viens de Vendée, mais j'ai un projet d'installation de paysans boulangers dans le sud du Périgord. Et je suis boulanger et je suis aussi agriculteur. Et ce qui était intéressant, c'était de confronter un peu mes méthodes avec les siennes. Et c'est surtout aussi essayer de sortir du pain bio au levain naturel, un peu intuitif, qui est moche et souvent pas bien poussé, pas bien levé, avec quelqu'un qui a une bonne expérience, qui a réussi une expérience professionnelle et qui fait du beau pain, en fait. Donc c'est ça qui n'est pas toujours facile à acquérir lorsque l'on est soi-même à débuter une activité. Et voilà, surtout que le pain bio au levain, c'est pas quelque chose qui est enseigné d'une manière très référencée dans les études, puisque pour le CAP de boulanger, on ne demande pas de faire du pain bio au levain naturel, mais on utilise la levure. Et c'est quand même pas la même transformation, c'est pas la même assimilation dans le corps. Et c'est pour cette raison pourquoi le pain bio au levain naturel, parce que justement, il permet de pouvoir transformer des aliments nécessaires pour notre organisme et il permet une meilleure digestion. Donc tout ça, c'est pas fait par hasard, c'est une démarche de mieux vivre, de mieux digérer et de mieux être. Prenez date, les prochains ateliers d'André Houguet sont programmés le 19 novembre, puis durant les vacances de Noël. Sous-titrage Société Radio-Canada